Bertone présente une voiture, disons, dans une pièce unique, et l'origine est d'un Wisin Bertone, Officina Bertone, qui est la nouvelle branche d'entreprise qui s'occupe de faire des voitures sur mesure, comme des vestes de haute couture. Cette voiture a été faite sur demande d'un client Aston Martin, qui est aussi un collectionneur, il est en anglais, il nous a emmené dans l'usine une Aston Martin rapide, il nous a demandé de faire quelque chose d'unique, mais de ne pas exagérer. Donc on a cherché et retrouvé un équilibre entre l'unicité et la classicité. Aston Martin est pour nous, disons, un partenaire historique. La première Aston Martin de Bertone a été construite en 1953, donc c'est une année particulière pour nous, parce qu'on fête le centenaire d'Aston Martin et on fête aussi bien les 60 ans de collaboration avec Bertone. Les challenges ont été de, disons, ne pas perdre le family feeling Aston Martin et lui donnant une forte marque Bertone, donc d'exprimer au plus haut niveau l'esprit des marques Aston Martin sans le perdre. D'un point de vue technique, on n'a rien changé parce que la voiture n'a pas besoin d'une seconde homologation, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les hard points n'ont pas été touchés. Bertone ne s'occupe pas ni de moteur, ni de mécanique, ni de powertrain, donc il s'agit d'une veste sur mesure. On a cherché de faire une voiture plus musclée et plus filante. On a travaillé pendant environ 6-7 mois avec le client qui s'est rendu dans l'usine chaque jour, il a choisi l'intérieur, il a choisi la couleur, il a choisi les revêtements en bois de tec qui rassemblent aux anciens bateaux Riva des années 60, donc il y a en quelque sorte un parfum de Dolce Vita. Il y a, disons, une philosophie italienne dans le top level des sportives anglaises. Je veux dire simplement que M. Betz est venu chez nous deux fois, hier soir en façon privée avec sa femme et aujourd'hui avec ses managers de premier niveau. Il s'est dit très satisfait et la voiture est officially approved by Aston Martin. Donc peut-être qu'il y aura de très petites niches du marché dans lesquelles il y aura de travail à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada